Un parfum de libération, disait notre correspondant à Libreville. Est-ce que vous êtes surpris par ce qui se passe en ce moment ? Écoutez, je ne vais pas jouer à la lucidité rétrospective, mais très franchement, non, même s'il faut être prudent dans l'analyse. D'abord, on l'a dit, la situation demeure volatile et incertaine. Par ailleurs, j'entends beaucoup, depuis ce matin, évoquer des concepts de contagion, d'épidémie, de virus. Là-dessus, il faut être méthodique. C'est-à-dire que les facteurs qui ont pu conduire au putsch Mali, Niger, Burkina Faso ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent expliquer cette tentative de coup d'État. Vous n'avez pas au Gabon le travail de sape accompli par les stratèges du djihadisme international. Mais vous avez des facteurs endogènes qui tiennent aux institutions, à leur dysfonctionnement, à la lassitude vis-à-vis d'un pouvoir dynastique bongo qui a maintenant 55 ans d'âge, si l'on totalise le règne du père Omar et celui du fils. Et puis, il y a aussi une lassitude qui est liée à des pratiques électorales plus que douteuses. Tout le monde sait très bien, par exemple, qu'en 2016, ça a été écrit pas que par moi, Ali Bongondimba, le sortant, n'a pas été élu. Il a fallu une acrobatie statistique de collection, en l'occurrence, le trafic des résultats de la province du Hautogwe, donc le fief de la dynastie bongo, pour qu'il puisse l'emporter d'un souffle, 5500 voix, contre son rival de l'époque jampigne. Donc, je veux dire, les facteurs sont internes, mais il est néanmoins assez évident, à mon sens, que les pouches antérieures dans d'autres régions d'Afrique, notamment sahéliennes, ont un effet désinhibiteur sur les officiers, les sous-fiers, les soldats, qui se disent après tout, si ça a marché là-bas, pourquoi pas chez nous, puisqu'on est assez bien placés pour connaître les fragilités institutionnelles de notre pays. On va être circonspects. On voit effectivement plusieurs noms qui ont émergé dans les heures écoulées. Donc, celui du général Brice Clotaire Oligi Ngema, notre correspondant, il faisait allusion à l'instant, qui se trouve être effectivement le patron de la garde républicaine, en quelque sorte la garde prétorienne de l'exécutif, et qui est, à ma connaissance, et sauf erreur, lié par un cousinage avec le président lui-même. D'autres noms sont apparus, notamment lors des proclamations nocturnes. C'est le cas du colonel Ulrich Manfoubi, qui est un terrien, lui, qui vient de l'armée de l'air, qui commande un camp militaire qui s'appelle le camp Baraka. Et si j'en crois notamment, une petite note qui a été diffusée par Jeune Afrique récemment, un autre haut gradé, un colonel aimé Vivian Ogini, qui lui est aussi l'un des patrons de la dite garde républicaine, a été aperçu dans les communications. Pour le reste, il est beaucoup trop tôt, il est prématuré, de dire qu'il roulerait pour tel ou tel ténor de l'opposition. Je remarque, à ce stade, qu'il n'a jamais été fait allusion nominativement au candidat rival, donc le professeur Albert Hondo-Hossa, donc cet économiste qui avait été tardivement désigné comme le candidat consensuel, malgré douze autres prétendants sur la ligne de départ. Donc on ne peut pas dire à ce stade que les poutchistes en question, si leurs coûts prospèrent, roulent pour X ou Y. Et on a le sentiment qu'ils sont soutenus par la population. On l'a vu sur les images tout à l'heure à Libreville, les militaires qui paradaient dans la rue acclamés par des centaines de personnes. C'est ce que nous disait également notre correspondant. Alors, vous savez, il y a un phénomène qui est d'ailleurs très typique. On sait bien que Port-Gentil, donc la deuxième grande ville du Gabon, a toujours été un bastion très perméable aux thèses de l'opposition. Donc qu'il y ait à Port-Gentil des manifestateurs de fraternisation avec les corps habillés, comme on les appelle, les forces de défense sécurité, police militaire, ça n'a vraiment rien de surprenant. En revanche, et ça a été noté également lors de cet échange à l'instant, il y a des quartiers populaires de Libreville, je pense à Plein-Ciel par exemple, qui ont été aussi le théâtre de scènes analogues. Alors, un petit éclairage, en tout cas une tentative, il y a aussi une dimension sociale. Il y a un collectif d'économistes qui, pendant la campagne, a passé au tamis les 105 promesses pour le Gabon émergent d'Ali Bongo lors de la campagne 2016. Bon, ils ont repéré un taux de réalisation de 12% sur les promesses en question. On va dire que c'est la nature même des promesses en politique de n'être pas respectées. Mais ça reflète simplement aussi, sans doute, une frustration au sein de la population. Un chiffre très simple pour terminer. Le Gabon dispose de l'un des PIB, produits intérieurs bruts, les plus élevés d'Afrique par tête. Et vous avez, au regard même des statistiques de la Banque mondiale, vous avez un petit tiers de la population du Gabon qui végète aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Beaucoup de richesses, Armel Charrier, qui sont exploitées par des puissances étrangères. On va voir dans quelques instants, d'ailleurs, les réactions internationales. Et aujourd'hui, la population gabonaise, elle se sent laissée pour compte ? Oui, c'est très classique. J'allais dire des pays qui sont richement dotés, malheureusement, parce que du coup, c'est toujours à la fois leur force et leur talon d'Achille. Et là encore, on va voir ce qui va se passer au Gabon, parce qu'on est une population qui considère qu'elle est quand même un peu libérée par rapport à l'élection qui a eu lieu. C'est une élection qui a eu sans observateurs internationaux, qui a eu lieu sans presse internationale. On a coupé Internet. Internet a été coupé ? On a coupé France 24, RFI, etc. Internet a été rétabli ce matin, selon l'AFP. Donc, ça veut bien dire qu'on a retenu ce qui s'était passé en 2016, que rappelait Vincent Lugeux. On a eu sensiblement aussi ce sentiment de 2019, où il y avait une tentative de coup d'État. Donc, il y avait la volonté de tenir ces élections. Donc, que la population respire, ça, c'est une chose. Après, ça va être comment est-ce qu'on va réagir dans la région et comment vont réagir les grands bailleurs de fonds ? On a entendu que la Chine ne se félicitait pas de ce qui se passait. Tout au contraire, parce qu'elle a des liens depuis plus de 20 ans avec le Gabon. Elle a quand même reçu le président Bongo avec l'effaste d'un grand chef d'État. Il a été reçu trois jours d'affilée, comme l'a été le président Macron. Preuve, effectivement, que les courroies économiques qui vont passer, qui touchent beaucoup sur le bois, qui vont aussi beaucoup toucher sur les mines, qui sont absolument captations, des captations sont importantes. Et c'est ça, la difficulté, en fait. C'est que vous avez à la fois, j'allais dire, une volonté populaire de dire « Notre heure est venue et il faut de la redistribution », même si on sait qu'en démocratie, la redistribution existe, mais qu'à partir du moment donné où vous avez un clan qui s'installe, de toute manière, la captation, elle reste. Et d'autre part, vous avez aussi d'autres pays régionaux africains qui peuvent ne pas avoir envie que ça fonctionne, et d'autres pays internationaux qui vont se retrouver dans une position délicate. Je ne parle pas de la France où il y a une présence militaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada –